Les nouvelles de la Syrie sont souvent faites d'histoires d'enfants tués sous les bombes, mais les enfants souffrent également de mille autres façons. Le secteur de la santé est en ruine et laisse des centaines d'enfants souffrant de cancer sans accès aux soins. Voici l'hôpital des enfants de Damas, l'un des plus grands hôpitaux publics du pays et l'un des rares centres de traitement du cancer encore en activité. Dehors sur le trottoir, les familles attendent des heures, voire des jours. Certains attendent l'admission de leurs enfants, d'autres attendent leurs enfants déjà pris en charge. Les parents ne peuvent accompagner leurs enfants à l'intérieur pour éviter l'encombrement des lieux. A l'intérieur, les choses ne s'arrangent pas. Les enfants atteints du cancer ont peu de chances de survie, mais cela ne les empêche pas de garder l'espoir. Je veux devenir mère. Je veux devenir ambulancier. De nombreux parents savent que ces rêves simples seront difficiles à réaliser pour leurs enfants. Je suis la mère de Ayoub Al-Alu. Il a 7 ans et il reçoit un traitement depuis 8 mois. Mais nous sommes toujours en retard pour les doses. Parfois, il reçoit une dose alors qu'il lui en faudrait deux. À chaque fois que je viens, ils ont admis de nouveaux enfants. Nous ne pouvons pas payer le traitement. C'est pourquoi nous devons venir ici. Avant la guerre, les hôpitaux publics fournissaient des soins gratuitement à tous les patients du cancer. Mais la guerre n'est pas la seule responsable. Le gouvernement syrien dit que les sanctions américaines et européennes ont rendu le travail de ces hôpitaux quasiment impossible. Avec des sanctions imposées contre la Syrie, nous ne pouvons pas recevoir d'équipements ni de médicaments. Nous ne pouvons pas les recevoir d'Europe qui est notre fournisseur habituel. Les hôpitaux publics continuent de recevoir tous les coms. Mais nous ne pouvons satisfaire que 50% des demandes de médicaments contre le cancer. Nous demandons aux parents d'acheter les traitements eux-mêmes. Or, le prix a été multiplié par 20. Nous recevons les enfants, mais nous ne pouvons pas tous les traiter. Beaucoup disent que le gouvernement dépense de l'argent pour de mauvaises causes. Les hôpitaux pour enfants ne sont en effet pas la priorité en temps de guerre. Si nous voulons des pièces détachées pour les équipements, nous ne pouvons pas les trouver. La plupart de notre équipement est fabriqué en Europe et aux Etats-Unis. Et si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas envoyer le paiement parce que les banques syriennes sont sous le coût des sanctions. Les sanctions affectent tous les aspects de la vie. C'est peut-être la raison pour laquelle des activistes ont lancé une campagne contre les sanctions, avec des affiches dans toute la capitale. Les sanctions ont fait beaucoup de mal en Syrie. Et même s'ils disent qu'elles sont dirigées contre le gouvernement, ce qu'elles font rend la vie de tous très dure dans le pays. Les médias ne s'intéressent qu'aux quatre enfants victimes des bombardements, mais il y a aussi d'eux ceux qui meurent en silence. Merci. Merci. Merci.